Salut à toutes et à tous, Smart Japan, écoutez les amis, on se retrouve dans une vidéo, ce que j'appelle vidéo mise à jour On est en plein coeur de Tokyo et on va se rendre dans un book off Book off pour ceux qui ne savent pas, c'est une boutique qui propose principalement de l'occasion Et ce qui m'amuse c'est qu'il y a aussi du neuf Ils ont un concept qui est tout à fait juste au final, ce concept est tout simple A savoir que si ça vient d'une seconde main, c'est de l'occasion C'est à dire que si tu vends tout de même un produit neuf, c'est de l'occasion pour eux Puisque c'est pas vendu directement par le distributeur, l'éditeur, etc Forcément, les prix doivent être alignés par rapport à la cote actuelle de l'occasion Et c'est vraiment génial ce genre de boutique Boutique que vous retrouvez partout dans l'archipel, les prix varient selon les quartiers à Tokyo Je pense particulièrement à Kiabara, Kiabara attention ça pique, ça rache le cul Voilà, mais globalement dans l'archipel, on va dire, c'est plus ou moins kiff kiff Aujourd'hui ce que je vous propose donc c'est de voir ce qu'il y a un peu dans les rayons Surtout du côté de la figurine Et puis je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud Et on y va ! Allez messieurs dames, on arrive directement en plein coeur de la boutique A savoir des produits d'occasion concernant l'univers du Disney Il y a énormément de choses pour se faire plaisir, différentes licences en passant par Mickey Jack, il y a l'étrange noix de Monsieur Jack Les petites peluches et compagnie Vous avez ensuite, ouh, il y a un truc qui m'intéresse là J'irai voir juste après Du Jack L'univers des Lego, les Lego du Super Mario Le Super Mario qui n'a pas l'air en mauvais état Ah, les prix sont corrects, on n'est pas non plus dans du attractif Parce qu'en même temps c'est Lego, Lego c'est convoité, surtout quand c'est du Mario Vous avez ensuite des, on appelle ça des jeux de société tout simplement d'occasion Des jeux de société à droite à gauche Alors attendez, il y a un truc qui me trouve le cul Qu'est-ce que c'est que ça ? Un jeu de société One Piece Ah ouais, il est énorme Bon gros jeu de société One Piece 350 yens, ok, ah oui il manque des choses, d'accord 350, bon il manque des choses Ce prix là ça fait quoi d'euros ? Voilà, l'univers des petits L'univers du mignon, l'univers du choupinou Ensuite L'univers des petites filles Et Et des bébés, des enfants Mais voilà, il y a de tout Concernant l'univers de l'occasion On va pas se pencher de tout ce qui est Tout ce qui est badge, tout ce qui est gâchapon Il y a trop de choses à vous montrer Ce serait con de Enfin moi c'est ça me rend dingue C'est un truc gnagnant Après tout ce qui est maquette Maquette c'est complètement dingue Alors il y a du neuf dans tout ça Il y a également des maquettes montées Bien évidemment, voilà, c'est logique Mais ce qui nous intéresse pas vite fait L'univers des cartes, on a quoi ? Du Pokémon Du Duel Masters Du Yu-Gi-Oh Du... Ah merde J'oublie le nom Magic Magic évidemment Du Dragon Ball Ouh les jolies cartes qui pourraient m'intéresser Oula, on va se calmer On va aller directement Au concret les amis A savoir De la figurine Dragon Ball De la WCF Les prix sont assez correct De toute façon quand c'est de la WCF On va dire Rare Je vais chercher le mot Je suis fatigué C'est sous vitrine C'est sous vitrine Et les prix sont un peu plus explosifs Après vous avez de la figurine en loose Du Migat De la D-Cross Materia De la Légende Après les prix sont bons Mais on peut les avoir neuves A ce prix là Avec boîte Tout simplement Après On a également aussi Pas mal de gros joujoux Ouh il y a de vieux vieux trucs là Dans les environs Ouh ça fait plaisir Alors concernant ces prix là Ce sont des prix on va dire basiques Concernant les bazars Les book of bazars A savoir qu'ils veulent Vendre en masse En mode balestèque Par contre Il faut être au bon endroit Au bon moment C'est partout dans Tokyo C'est partout dans l'archipel Et les prix Bah sont bas Mais encore une fois Par exemple là Je suis dans un rayon Vraiment bondé En termes de figurines Mais croyez moi C'est pas souvent le cas Voilà C'est vraiment pas souvent le cas Donc du coup là J'ai de quoi me faire plaisir Si je veux Même si je crois Que je possède quasiment tout 80% des figurines Que je vois là Elles sont déjà à la maison On va faire un bref Tout Petit tour On a de la sculpture Dans les environs Avec du Daimau Euh Gumao Ah putain je suis fatigué La fatigue On a déjà déballé celle-ci Dans les 3000 yen Derrière on a du Taopaipai Du Taopaipai Plutôt plaisant Dans les 3000 yen Après On a de la sculpture Après On a Ici De la récente De la creator Cos creator A 500 yen Bien évidemment Comme c'est de la merde Personne n'en veut Les prix sont ultra bas Les collectionneurs Ben voilà Dans le cul Euh De la Glitter and Glamour Pas trop cher De la maximatique De merde A 750 yen Après Quand c'est de la figurine Qui pue un peu la merde Par rapport au collectionneur Et bien dans ce genre de boutique Les prix sont très très bas Genre ça Ça on est d'accord Que c'est de la merde C'est quoi ses cheveux Vous vous souvenez de cette vidéo 350 yen Ce qui fait à peu près 2 euros Voilà Hein Donc Je tiens aussi A vous le dire Parce que je sens que les gens Qui vivent vont débarquer en masse C'est quoi ces prix de taré Euh C'est la norme Non c'est pas la norme Japonaise Voilà C'est spécifique A certains book of bazaars Dans l'archipel Voilà Les prix sont totalement différents Totalement variés Ça dépend encore une fois Où vous allez Ça dépend L'endroit De l'heure Du moment Tout simplement Voilà Quand c'est de la merde 500 yen Ça pue du cul Voilà Ça Ça pue du cul Ça Ça pue du cul L'exorciste Il y a de la sculpture Un poil plus cher derrière Il y a de la légende En bas La rosée La rosée Je vous confirme Il y a beaucoup C'est vraiment incroyable Ultra bas De toute façon Ouverte ou pas Tout est considéré d'occasion Voilà C'est ce que je vous ai dit Au départ Mais là Une petite Nami A 750ème Je pense que je risque de craquer Pour vous en faire le déballage J'ai tant donné Que vous m'avez déjà demandé Eh bien Petit unboxing De la belle Du Luffy Énervé Last one De quel Etibankoudi J'en sert à rien Donc Tout comme Dragon Ball Eh bien Il y a de la masse Il y a du joujou Il y a de l'Etibankoudi C'est un peu plus cher Que Dragon Ball On sent que Là On est dans quelque chose De beaucoup plus convoité Il n'y a pas de tortille du cul C'est quand même Ouf One Piece Il n'y a pas Voilà Là je ne vois pas de figurine A 300 yens Quasiment tout On tourne en moyenne J'ai envie de vous dire Dans les 2000 yens En moyenne A peu près Et en Etibankoudi Oh là là Qu'est-ce qui t'arrive Martier Bon Regardez-moi cette merveille Voilà Et Etibankoudi du moment Elle est magnifique Putain de merde Est-ce qu'il pouvait Il n'y a pas la Ace Si il y a la Ace Elle est superbe Le Loa est vraiment terrible Et là on est dans de la figurine Beaucoup piquante Enfin en termes de prix Attention S'arrache la culotte La Loa De Lofi En mode Vénaire On est dans les 90 balles Putain la Metal Gear Rising Qu'est-ce que c'est que ça Spécial édition Mais écoutez je ne sais pas Après De la figurine Qu'on n'a pas nous A la base Qui est juste là La Végéto En blue C'est une version Et événements exclusives De la Itibankoudi Édition spéciale Du Végéta En train de bouffer De l'extraterrestre Je pense que Dans l'ensemble Il y a de quoi Se faire plaisir Encore une fois Du Senseïa Du Senseïa Du Senseïa Du Lupin De la Grandista Diodios Étant donné que A chaque fois on me dit Il n'y a pas de figurine Diodios Bah si il y en a Il y en a du Diodios Il y a tout un rayon Diodios Je ne peux pas vous le montrer Putain de merde Est-ce que je peux monter un peu la caméra Voilà Je pense que la caméra suit ou pas Peut-être trop On ne sait rien Mais voilà Il y a du Diodios Il y a du Diodios Du Diodios dans les environs Du Yogyo dans les environs Du Mayro Academia Dans les environs Du Ex-Japan dans les environs Du Naruto Putain Naruto c'est cher La moindre figurine La moindre figurine Evidemment comme il n'y en a pas énormément Et bien les prix montent Rapidement On n'est pas dans Du bas prix Du Monster Hunter L'OA C'était Nichibankuji Qui n'est pas trop dégueu De ce que j'en avais vu Après Du Ultra Street Fighter Plutôt plaisant Tout ce que je peux en voir là De la figurine articulée En mode vénère Putain Dans les 9000 yens Des J-Bankuji De je ne sais quoi Du Dragon Quest Big Kingdom Hearts Je pense que je vais juste craquer Sur la petite Nami Que j'ai vue tout à l'heure Mais on va faire le tour Il y a aussi L'univers des jeux vidéo Dans les environs Donc A voir Des WCF Concernant Les éditions Dium Qui n'a pas eu Très très longtemps Je vais juste voir La Grandista De Nami Parce qu'elle a l'air Vraiment très jolie On se fera un déballage Ça sent la vidéo strikée Par Youtube Par contre Ça manque de vêtements Dès qu'il y a pas Dès qu'il y a énormément De bouts de peau Youtube Allert Allert Bref Ouh De la maquette Star Wars Déjà montée Ok Sympa Hop là Allez on continue L'univers du Nyan Nyan L'univers de Sega L'univers Hatsune Miku Donc la diva de Sega Qui est en figurine Un peu partout Dans les environs C'est normal C'est limite La mascotte de Sega Du moment La mascotte Des jeux de rythme Du Je vais pas vous dire À ce moment là Pardon Dans un univers Qui m'est totalement inconnu Je m'en excuse À part Super Sonico Que je connais Qui est un peu La rivale De Hatsune Miku En version En version Coquine On va dire ça poliment Du Nyan Nyan Encore dans les parages Ok Ils ont mélangé Des figurines My Hero Academia Ils ont mis Des personnages féminins Dans les environs D'accord Plutôt intéressant Et bon à savoir Après Pour le reste Pour le reste Il n'y a rien Qui me chauffe Il y a une petite La mue Je crois C'est la Cule Posquette Yes La mue Ça c'est génial Mon nom Et la mue Voilà Quoi d'autre Dans les parages Raine spéciale Du évangélion Du évangélion Putain Elle n'est pas chère La petite EVA La Aska 500 Yen Ah Elle est sympa Mais pas non plus De quoi devenir fou Le visage est dégueulasse De ce côté là Ouais 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 Je crois qu'on a fait le tour Des figurines Des figurines De personnages féminins Je crois qu'ils ont rassemblé Tout simplement Pas mal de personnages féminins Dans un seul Et gros rayon De la mort Voilà On va les voir ailleurs Les gens Encore des personnages féminins Encore de la figurine C'est quoi C'est de la figurine articulée Des petites peluches Des petits badges Ça je ne sais pas du tout Ce que c'est On est une mère de Nintendo Kirby J'ai l'impression de voir du Ghibli Du Gundam dans les environs Du Gundam Figure une articulée Donc tout ce qui est L'univers du méca Ce n'est pas du tout dérangeant Je trouve Ce genre de produit Ah ça donne envie Ça donne envie De collectionner énormément de choses Après là on est dans l'univers De Rikin Il y a de la pop C'est rare de voir de la pop Je vous le dis Mais il y en a Il y en a qui traînent dans les parages Il y a du Fortnite Cher putain Cher le Fortnite De Star Wars Du The Last of Us Mais what the fuck Qu'est-ce que c'est que ça Le collector La figurine est un peu sale Mais Mais eux Quand ils disent sale Il n'y a rien Voilà Et encore il la nettoie Donc De la figurine articulée Avengers Marvel Après de la pop Mais ça je m'en fous Comme je viens de vous le dire Du Avengers 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 Bon On a fait le tour Putain le garrot est juste Magnifique Voilà Superbe Donc là l'univers Des petites voitures Le road wheels L'univers des trains également L'univers des trains c'est un truc de OUF Tellement c'est C'est ancré dans le cerveau des garçons Je sais pas pourquoi Ils sont à fond Ouh il y a un coin Ça ça sent le coin Figurine pas cher Faut vite qu'on s'en débarrasse Hein ? T'es voir un peu Moins 20% Ouais bah c'est pas terrible C'est pas terrible Je m'attendais à des prix de OUF Limite c'est moins cher d'aller là-bas Et de prendre sans réduction Donc là ce sont des vitrines Qui font mal Ils vont cru Putain ça c'est des ceintures Pour adultes De Kamen Rider Ça c'est Fize 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 C'est juste Incroyable 42 000 Putain de merde Figurine pardon Ceinture taille adulte Je crois qu'il y a des pièces en métal L'univers de la figure art S.H.Figure art De Kamen Rider De Metal Hero Bref On a fait le tour Là on s'en fout C'est tout ce qui est électroménager Tout ce qui est PC Tout ce qui est téléphone Télé Alors Souvent je regarde ce genre de coin Parce qu'il peut y avoir des consoles en boîte A des prix Totalement dérisoires Et ça peut être intéressant Je rappelle que J'ai trouvé une PSX Qui est une PS2 Plus plus Qui ressemble à Limit NPS3 A 2000 Yen Voilà Rayon jeu vidéo de l'occasion Des Des collecteurs Mais les collecteurs japonais Généralement c'est vraiment de la merde Et voir le Ni no Kuni Oula Si je pète tout Ça va pas le faire En même temps Il n'y a rien qui tient Ni no Kuni 290 Yen Nintendo DS C'était avec un bouquin Tu devais jouer avec ton petit livre Si je dis pas de Kuni C'est pas très cher Pour le reste Il n'y a rien qui me chauffe L'univers d'union Du machin Le One Piece ici Est à 1000 Yen Mais c'est un collecteur qui pue Il n'y a rien d'excitant Dans les collecteurs japonais Souvent c'est des badges Des trucs comme ça Il n'y a pas de grosse figurine C'est très rare Généralement Donc là on est dans l'univers du rétro Tout ce qui est 64 Manette PS2 Donc tout ce qui est accessoire Câble De la Wii De la Wii U Alors l'univers Nintendo Switch Si tu veux Des jeux Tu viens Tu te régales De ce côté là PS4 Donc là on est dans les prix habitués Là il n'y a pas C'est pas C'est pas fou quoi Je veux dire Il n'y a pas Il n'y a pas de quoi sortir le port que monnaie Ça ne me donne pas spécialement envie De la Switch d'occasion A gogo Si tu en veux Avec des manettes De la Switch d'occasion Après on a des mini Super Famicom Des mini NES La mini NES est vraiment pas chère Une Wii Collector Voilà De la PS Vita Alors le rayon a extrêmement rétréci Mais à une époque Il était vraiment costaud Parce que la PS Vita A duré Pas mal de temps Au Japon Contrairement à l'occident Elle n'était pas abandonnée Ici la console Du moins par les éditeurs tierces Donc il y a eu pas mal de jeux Mais Il a bien rétréci Un petit coup de régime Une petite diète La 3DS est toujours imposante Ça il n'y a pas tortille du cul Et les prix font mal Généralement Les gros gros jeux Ça pique Du moins les RPG Si je me souviens bien Voilà par exemple ça Hop là C'est du 5 000 yens Vous voyez Par contre Les jeux populaires Ils ont eu énormément de versions Ça s'est vendu en masse Par exemple Voilà Super Smash Bros Voilà Vous l'avez à 780 yens Le problème C'est que ce genre de jeu Plus personne n'y joue Étant donné que Tout le monde est sur la version Switch Voilà Une version Switch Qui déchire la Ultimate Tout ce qui est Zelda Bien évidemment Ça pique Ça pique de ouf Regardez ce que je vous dis Super Smash Bros Il y a la blinde Donc forcément Il faut casser les prix Zelda on est dans les Dans des prix On va dire Habituels Dans la moyenne L'univers de la PS3 Alors il y a de tout Et de rien Les prix Ça dépend du jeu Tout ce qui est fighting Ça pique le cul Il n'y a pas Voilà Tout ce qui est un peu Bayo Hasard Non mais c'est pas trop cher Voilà On est dans les 300 yens Resident Evil 5 Hop là L'édition de la mort Bah pareil 300 yens Autant prendre l'édition de la mort Bayoletta 500 yens Mais ça c'est comme chez nous En France C'est pas cher Ouh Je vais me prendre le petit Ken Je pense Euh Du Metal Gear 4 Allez 200 yens Ouais 290 Putain Je suis pas bon Du Yakuza Mais c'est pas cher C'est pas cher Tout ce qui est gros Jeux d'aventure Populaire Où il y a eu des masses Et vous allez voir On va passer dans le fighting Le versus fighting Et vous allez pleurer Final Fantasy 13 Normand Bah 300 yens Dans les 100 yens Le 13 2 Et le Le 3 Et super rare Lightning Return Mais super Ah putain de merde Le Bayong Tout soul Ça va Donc voilà Tout ce qui est jeu d'aventure Il est où le versus fighting Je suis con quoi Il est où il est où il est où Enfin c'est plus PS2 L'univers de Le versus fighting PS2 Mais il n'y a pas Ils ont viré le réunion Ah il est là Bah il n'y a pas de gros jeu de la mort Là c'est plus du Dragon Ball Ah le Battle of the Dead 1000 yens Même à 200 yens j'en veux pas C'est tellement c'est de la merde Le Naruto 300 yens Si je casse tout ça peut pas le faire Le Marvel 500 yens Non les prix sont très exagérés Je m'attendais à beaucoup plus Mais là on est dans de la grosse licence populaire Voilà par exemple si vous prenez des jeux comme ça Dead or Alive Voilà on passe dans les 3000 Forcément Ça c'est le jeu qui n'a pas marché Du Jojo's A 300 yens Le J-Stars A 1000 yens Donc Dead or Alive Forcément c'est un jeu encore joué Attends l'univers de la PS2 Non non le versus fighting On est dans des prix qui piquent un peu plus Voilà Et encore ça va Ils ont baissé Ils ont bien baissé Le Street 3 il a baissé Je pense que c'est à cause des rééditions Qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps Sur les différentes consoles Le Street Fighter 0 Fighters Génération A 2000 yens Yu Yu Hakusho Dans les 900 yens Le Street 2 Putain il a baissé Il est à 2000 yens Normalement c'est beaucoup plus cher Le Saint Seiya Bon Ok Pourquoi il y a des jeux d'horreur là Silent Hill Qu'est-ce que Silent Hill à foutre Avec le versus fighting C'est chelou Bref Mark on the Wolf Dans les 3000 Du King of Fighters Dans les 3000 Donc voilà c'est ce que je vous disais Ça c'est le genre de jeu Putain l'ultraman Dans les 6000 Là on est dans les 3000 Là c'est un jeu peu convoité L'appareil Ouais voilà Voilà c'est C'est des prix Légèrement élevé Pour ce que c'est Enfin parce que c'est C'est quand même des jeux de la mort Faut pas se porter du cul Ça c'est un jeu Dont la cote Ne cesse de monter Descendre Monter Descendre Là ils tombent dans les 8000 Et une période Et il était dans les 20 000 Et c'était pas J'ai pas trouvé fou ce jeu là Garo pour ceux qui connaissent Qui connaissent pas surtout Après Kingdom Hearts Les jeux comme ça Encore une fois C'est des prix ultra bas Je vais juste checker Voilà 300 yens Le Final Mix Donc Si vous voulez faire Une collection PS2 Bah vous pouvez Voilà Après Si vous comprenez pas le japonais Ça sert à rien d'acheter Non plus Mais l'entoure aussi Mocha Comment il est Quitte que dalle Ouais ça sent Yen Ça va quoi Voilà tout ce qui est Univers PS2 Je vais pas tout tout regarder Je vais regarder comme le coin PlayStation Versus Fighting Comme d'hab Street Fighter Collection A 2000 yens Le Jojo's Dans les 2000 yens Hop Là le Creusebandy Coute 2 tiens 500 yens Avec la Spin Card Les Capcom Collection C'est cher ça Ouais 3300 à peu près Le Dead Oralive 500 yens Les Megaman Ne cherchez pas Ça coûte la peau du cul On est dans du 4000 yens Pour le X3 X4 On est dans les Dans les 3005 En français On est dans les 100 balles On fait péter les 100 balles Pourquoi il y a un jeu Saturne non ? Pourquoi il y a un jeu Saturne ? C'est bizarre World Hero Perfect Les jeux de combat sur Sartin sont bien meilleurs Que sur PlayStation Les animations sont complètement dingues Bon bref Dino Crisis Le 2 qui était pas mal J'ai préféré le 1 Côté Survival 300 yens Et encore Je trouve qu'on est dans des Dans des prix plus ou moins élevés quand même Parce que Dans d'autres book off Vous pouvez trouver dans les 100 yens Et bien sûr Dans d'autres book off Par exemple celui d'Akabara Vous Vous craschez votre porte-monnaie Parce que c'est trop cher C'est trop cher Akabara c'est trop trop cher Donc voilà Je crois qu'on a fait le tour On va voir L'univers 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 2 Putain Dreamcast Y'a plus rien quoi Dreamcast Saturne Mega CD Avec Kamen Rider Z-O 1600 yens Du robot du Mecha Du Virtual Cop 2 Que j'ai déjà à la maison J'ai pas mal de jeux Saturne à la maison Tac Tac Grandia Grandia On est à combien 510 yens Hop là A une époque à Kabara Il y avait une boutique Qui avait fait une promotion Genre Deux jeux achetés Le troisième offert Et tout était à 100 yens Je crois que j'ai fait une rasière de ouf Shenmue 500 yens Qu'est-ce que c'est ça C'est la culp 7-2 Dans les 301 Je connais pas ce jeu sur un cast Sega Rally Qui est terrible Virtual Striker Sonic Adventure C'est quelle version la normale Parce qu'elle a la version internationale également Évolution Que j'avais eu en import J'avais rien compris Forcément Je parlais pas japonais à l'époque Hop là Du Pokémon 1 000 yens 300 yens 500 yens La version verte La première fois que j'ai joué à Pokémon C'était ça moi Version import Version jaune Mais ça j'ai toujours A la maison Dans un coin Du Game Boy Avec Slime Dunk Je crois qu'on a fait le tour Ouh Du Dragon Ball Avec du jeunesse Des jeunesses Des petits jeunesses Voilà Tetris Mario Golf Dragon Quest Bon Rien de fou A se mettre sous la dent Il y a bien évidemment La Super NES La Super NES Avec ici Le Butoden Il y a combien Butoden 1 000 yens 1 000 yens Encore une fois On est dans du De l'occasion Ne vous attendez pas Par moment A des états Incroyables Même si on est au Japon C'est bien mieux Bien meilleur Contrairement à la France Pour notre rigueur Les amis Voilà Il y a combien celui-là Milien Mais la boîte est pourrie Voilà La boîte est pourrie Ça reste Plus que correct Attention C'est quand même Ouf Le Ocarina of Time A 1 000 yens Voilà Après il faut voir S'il est complet Il faut voir S'il manque pas des choses S'il a cartouché En bon état Après vous avez du loose Voilà Du loose comme ça Ocarina of Time A 300 yens Du Pokémon Du Mickey Disney Super NES Sur la Super Mario RPG Le World Le World est à 1 500 quand même C'est pour vous dire A quel point Mario Est toujours populaire Le Butoden Le 3 500 yens Voilà Qu'est-ce que c'est que ça Ah la Gamecube Non mais je regarde en bas Là Il y a de la Advance Et Du collector Du collector PlayStation Rien de flou A se mettre sous la dent Game of Advance C'est pas mal Je vais voir un peu Allez Mario Party 500 yens Débat au hasard Normalement c'est 1000 yens Celui-là Ouh ils l'ont baissé Tiens Ça à mon avis Toutes les rééditions Qu'il y a eu Ils ont Ils ont baissé le prix Tout simplement Je pense Le remake Du premier Resident Sur Gamecube On a 500 yens Le 0 Qui est une merveille Qui est détesté Par beaucoup de joueurs 500 yens Avec la carte mémoire On a fait le tour On a fait le tour Du Dr Mario De Bettenewilly Donc Animal Crossing Killer 7 5000 yens Mario Sunshine 2000 yens Après Mon qui Lui il va piquer Alors c'est Star Wars Voilà Squadron Oh 2000 yens Mais la boîte est pourrie Mais finalement c'est dans les 4000 faciles Star Fox Aventure On a 500 yens Exact 500 yens C'est pas un jeu Qui a été Voilà Ici c'est pas C'est pas la folie 1000 yens Le Zelda 5000 yens Evidemment le Toilet de Princesse Sur Gamecube Même en France Je crois qu'il est cher Le Sonic Adventure DX Qui est une merveille A 1600 yens Même si je préfère La version Dreamcast Pour différentes raisons Mais voilà Globalement Du côté de la Gameboy Advance Il n'y a rien de fou Est-ce que je peux en voir Après il y a la PSP Bien évidemment PSP Le rayon PSP Est-ce que c'est beaucoup plus imposant Que le rayon PS Vita C'est ouf Et la PSP Laissez-moi regarder Il y a pas mal de jeux De RPG D'aventure Du Final Fantasy Hop là Le Time Zero Est-ce que c'est à 300 yens Kino Mertz Birth by Sleep 300 yens 300 yens Voilà 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 C'est pour ça que Quand j'allais dans les Dans les Vite Grenier Et que je voyais Un jeu à plus de 500 yens Je disais que c'est cher Parce qu'il suffit d'aller Dans une boutique comme ça Et j'avais les jeux Beaucoup moins chers C'est pour ça que j'achetais pas Au-dessus De 300 yens Globalement Je faisais péter à 100 yens Le Shin Budokai est à 300 yens Le DCD à Final Fantasy Normalement Il n'est pas cher Il a 300 yens également Il y a du glitch À 510 yens Volume 2 Le Hatsune Miku Mais les Hatsune Miku Ils sont un poil chers Normalement Ah bah non Putain Ils ont bien changé Les prix Ça fait un moment Je ne suis plus les cotes Forcément Au bout d'un moment On s'y perd Tellement il y a de choses Voilà Après là c'est tout Ce qui est univers Des guides C'est des guides de jeux De la Playstation 2 De la Xbox De l'arcade Avec Dragon Ball Heroes D'ailleurs il a combien celui-là ? Moi c'est pas cher les guides 370 yens Voilà Le Xenover Il a combien le guide ? Allez je dirais 200 et quelques Ah bah non 520 Final Fantasy Dragon Quest Kingdom Hearts Final Fantasy XII Outbreak J'ai bien aimé ce jeu Sur PS2 Dragon Quest VII Yakuza Je vais voir après Côté Nintendo DS Du One Piece Du Dragon Quest Du Mario Du Zelda Ocarina of Time Putain il a subi Oh là là Il a subi Elle est fatiguée quoi 1200 yens Tu m'étonnes Même fatiguée Il a quand même Une petite Toute petite cote Du Dragon Ball Heroes Encore Dans les parages A 370 yens Zelda No Desensu Donc du Zelda J'avais bien aimé Ce jeu Sur DS 500 yens Enfin 3 DS 3 DS Du Pokémon Du Dragon Quest Du Yakuza Encore C'est toujours les mêmes Merdes qui reviennent Au final On a toujours les mêmes Choses Mais voilà Pour le tour Des bouquins L'univers des DVD L'univers des Blu-ray Les amis Ça fait mal au cul Pour de l'occasion Attendez Il y a des consoles encore Console Dragon Quest 32 000 PS4 La Pro Elle a 33 000 Bon ça c'est des prix C'est des prix piquants On est d'accord Qu'est-ce qu'on a là Il n'y a pas de PS5 L'Xbox Putain l'Xbox Ils ont augmenté Avant c'était pas Ce prix là Donc l'univers des DVD Des Blu-ray C'est pas comme chez nous Les prix sont Violents Mais alors quand je vous dis Violents Il y a de quoi s'arracher La culotte Alors Fais voir Côté Dragon Ball Où est-ce que je suis Je suis dans quel rayon Parce que c'est rangé Par ordre alphabétique On est dans les D On est dans les D Evidemment Putain Sayuki Oh c'est vieux ça Putain de merde Comme c'est vieux mon gars Du DVD Ah Il y a du Senseïa Putain les Senseïa On est à 5 000 Yen 5 000 Yen de DVD Enfin bon bref Evidemment Alors là je suis dans quoi J'y suis là dans les D Et pourquoi je le trouve pas Peut-être que c'est derrière Des fois c'est un gros bordel Que je J'ai du mal à suivre Tout ce qui est rangement Non j'y suis J'y suis Donc là il y a que dalle Il y a vraiment Oh si voilà Les Dragon Ball Dragon Ball GT 650 Yen Ça va pour l'occasion Les Blu-ray Voilà 5 000 Yen C'est comme si là Vous achetez votre Blu-ray Dragon Ball Des films à 50 balles D'occasion Je précise C'est de l'occasion Celui-là il est à 3400 Et celui-là il est à 3900 Comme ça Pique le cul quoi Il y a du Naruto Je veux du Naruto Putain c'est vieux Oh là là Nostalgie ma gueule Bon voilà Je vais pas m'attarder Sur absolument tout Il y a vraiment des trucs de fou Il y a ma crosse Il y a du One Piece Il y a du collector Dans les parages Voilà 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 ma gueule Je vais voir un peu ce qu'il y a Là on s'en fout Oula il y a du cul Oula ouula Oui il y a de la boule Qui apparaît comme ça En plein milieu du rayon C'est pas caché Il y a un gamin Qui passe devant Tout va bien Donc je vais éviter de filmer Étant donné que Je vous diffuse ça sur Youtube C'est normal Alors L'univers des enfants Et là on est dans l'univers des CD Et vous savez Je suis accro L'univers du jeu vidéo Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Oh Chrono Trigger Tiens Alors on commence en beauté On commence en beauté Avec Putain d'album De feu A 2300 et quelques yens L'étape a l'air terrible L'étape a l'air terrible Celui-là 2100 yens Pareil l'étape a l'air terrible Du Dragon Quest En veux-tu En voilà Du Final Fantasy VIII La bande annonce Enfin la bande annonce La bande originale 2000 yens Du Megaman Du Megaman Les Megaman c'est cher Putain ils ont monté le sang ou quoi Ces enculés Ils m'ont cassé les oreilles Et le coin Dragon Ball Le coin Dragon Ball Y'en a pas Y'en a pas Putain ils ont fait un ménage de ouf là Y'a rien qui me Qui me chauffe là On est dans l'état Alors Y'a que dalle Y'a que dalle Bon les gens Qui dit book off Book T'as compris Livre La grosse partie Du magasin Bien évidemment Ce sont des livres Donc là ce sont des livres En état Quelque peu pitoyable Moi j'appelle ça De l'état quasi neuf Vendu à ça En 100 yens C'est ouf Euh Voilà 100 yens le manga Hop D'occasion Qui a été tripoté Dans tous les sens Donc si tu veux te faire Une complète de Naruto Tu peux A 100 yens Ça vaut le coup Y'a du One Piece également Euh Alors pourquoi ces prix là Et bien parce que Regardez Par exemple l'état De celui-ci Le papier commence à pourrir Avec l'humidité L'état est moins Moins excitant Entre guillemets Que du neuf Ou un manga clean Boruto Faudrait que je m'y mette Tiens Faudrait que je m'y mette Y'a pas qui met S'il y a eu A 100 yens Il y a du bleach Il y a du bleach Du bleach Du bleach Bref Bleach A 100 yens Du Dragon Ball A 100 yens Euh Du Dr Slump Ça c'est les versions Colores Et je trouve que le papier Est naze Je suis pas très fan Version animée Color machin Le rendu est juste dégueulasse Je trouve De ce côté là Hop Donc là C'est du 100 yens On va tracer Après vous avez des packs Ils vous font des packs Euh De Tommes complets Série complète Limite j'ai envie de vous dire On s'en bat les couilles De ces packs là Achetez au détail Ce sera beaucoup moins cher Euh Parce qu'ils cherchent La perfection Voilà 13 000 yens Les perfect éditions De slam dunk Allez voir en rayon Peut-être que vous avez 100 yens volume Hein Et du coup Vous pouvez repartir Avec une complète Que dalle Voilà On est moins 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 pointilleux Que les japonais Je trouve dans l'ensemble Surtout que Encore une fois Vous avez vu l'état Malgré le papier Qui commence légèrement A jaunir Bah ça va quoi Ça va Donc là On est dans un rayon Où les prix sont légèrement Plus élevés Parce que l'état Est bien meilleur Voilà 270 yens Le double du prix Autant prendre l'autre Là-bas Moi je le vois comme ça Euh Du Dragon Ball Super Du Dragon Ball Super Euh Du Dragon Ball Heroes Les full color Full color Machin Etc Grande fois Que je trouve pas terrible Des fois il y a quelques raretés Quelques bouquins Que je convoite Qui traînent dans les parages Mais là rien à se mettre Sous la dent Voilà Du Naruto Donc on est plus dans les 300 yens Environ Ça dépend l'état Encore une fois Et puis Voilà L'Hipoto Huit fait Là après il y a les romans Il y a les mangas Il y a le côté un peu coquin également Euh Et surtout Surtout Il y a le coin Ce que j'appelle Le coin Le coin de rêve Si je le trouve Le coin de rêve pour moi C'est le coin de tout ce qui est Artbook Tout ce qui est également Euh Bah l'univers du jeu vidéo Ils vendent des bouquins de développement Enfin pour T'expliquer comment ils ont développé un jeu et tout Je trouve ça Ouf Euh Et c'est génial Tout simplement Est-ce que je suis dans le bon rayon là On en a tous les airs Par exemple là je vois du Devil May Cry 3 Voilà attends Hop Est-ce qu'on est bon au Devil May Cry Voilà regardez Voilà avec des artworks de fou Ça donne envie putain de merde Ça donne grave envie Donc explication de tout ce qui est Euh Bah conception d'un personnage et tout ça Voilà C'est pour ça je kiffe putain Oh la 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 Guilty Gear Guilty Gear Guilty Gear Oh putain Ouais il est cher Il est cher évidemment qu'il est cher Pour l'occasion ça pique quoi Qu'il nommeur de série Qu'est-ce que c'est que ça Ça c'est à mon avis c'est cher Ouais c'est cher Putain de merde Resident Evil 5 Official Artworks Je veux pleurer Je veux pleurer Donc je trouve ça cool de la part des développeurs De proposer ce genre de Surtout les éditeurs De magazine, de magazine de bouquin Puisque ça permet à ceux qui veulent devenir Un jour eux-mêmes des développeurs D'avoir des références Ce sont des putains de recueils Des putains de recueils Regardez le bouquin Dragon Quest X Regardez la qualité du livre Putain il est Enfin je veux dire un vieux bouquin Des années je ne sais combien Ça a de la gueule Tiens un coin intéressant là Avec collector de Dead or Alive 5 Ça c'est la console de merde Collector de ouf Derrière des stickers Super Nintendo Combien Marti ? 3.5 Elle a pas l'air d'être dans un mauvais état Et puis voilà Mario Kart Wii Bon bah le Thorne Pour aller à la télé Avec ta PS3 Parce que bon on pourrait aller à la télé PS3 au Japon Et puis voilà Bon voilà messieurs dames Comme vous l'avez vu du moins Pour l'univers Dragon Ball Les prix sont super bas Du moins pour les figurines qui ne sont plus du tout convoitées Qui ne sont pointées du doigt Les figurines de merde Soyons clairs et nettes et précis Petit point également Que je vous casse un peu le mythe Du Oh les prix à Tokyo sont ultra chers Je suis en plein coeur de Tokyo Oh ma gueule Et tu vois que les prix Bah dans un book of bazaar Bah ça va Ça va Et voilà A chaque fois on te dit Il faut que tu sortes de la capitale Que t'ailles Dans les boutiques A l'extérieur De Tokyo Parce que Tokyo c'est trop cher Ce mythe N'existe plus A une époque C'était vrai Mais aujourd'hui On ne peut plus le dire Seulement c'est resté encore Dans la tête des gens Alors que Il y a une raison particulière Qui fait que Même à Tokyo Les prix Sont Excellents Hein Voilà Et vous en avez la preuve Parce que je me régale Je me régale A chaque fois à droite à gauche Bref On pourra faire Un live sur le sujet Je pense que ça peut être Intéressant Je vous donnerai Tout simplement cette raison Petit indice On est en 2021 Et tout le monde a accès à tout Voilà Si vous avez Deux trois neurones Vous avez compris Bref Vous l'avez vu C'est quand même sympathique D'avoir une boutique Qui regroupe absolument tout ça Vous en avez De votre côté Les cash Les fameux cash Donc des boutiques d'occasion Sauf qu'au Japon Il y a La petite attention supplémentaire Hein Où globalement Bah c'est propre C'est clean Il n'y a rien à dire Voilà J'ai oublié d'acheter De la figurine Moi je vais J'ai plus le temps Bordel Bon bah c'est pas grave J'y retourne à la prochaine fois Écoutez J'ai rien d'autre à ajouter Mis à part que J'espère que ce petit tour En macrophanie vous a plu Comme d'habitude Je vous invite à me suivre Sur Twitter et Facebook Marty Japan Et je vous dis A très bientôt Allez salut Bisous Ciao Ciao